Ah Vegas, les lumières, l'ambiance de folie, les casinos, et puis les World Series of Poker, le Graal pour tout joueur. Les tables, les jetons, les cartes, le bruit que tout ça fait. Et l'argent, les bracelets, les émotions, les championnats du monde de poker pour un joueur, c'est tout ça. Une fois que vous l'avez vécu, ça vous marque à vie. Et sinon, les vidéos, les témoignages, le bouche à oreille suffisent à se représenter cette folie. Ceci dit, il y a quelques temps, je me suis demandé comment arriver à parler de tout ça sans retomber à chaque fois dans les mêmes clichés. Prendre un point de vue différent sur cet univers de dingue. Alors il m'a fallu reprendre tout à la base. Le poker, c'est quoi ? Une table, des chaises, des joueurs, des jetons, des cartes, un croupier, et à la limite un flore, un peu l'arbitre et le responsable de la salle de poker où se déroule le tournoi, pour faire simple. Ah mais non, on ne peut pas se limiter à ça. Le poker, c'est un vrai spectacle. Le balai des cartes, les jetons qui volent, les regards entre les joueurs. Quand on perd, on n'a pas de chance. Ou l'autre, c'est n'importe quoi. Quand on gagne, on est un roi, un héros, un mythe. Tout est concentré autour de ces tables qui sont finalement comme des terrains de foot. Avec ses stars, son public et les cartes en guise de ballon gros. Mais il y a deux ans, pour la première fois, mon attention n'est pas restée braquée sur la table. J'ai suivi du regard une des serveuses qui s'éloignait et j'ai levé les yeux au plafond pour découvrir tout un monde. Des centaines de spots, de câbles, d'écrans, de caméras, d'affiches, d'enceintes. J'ai aperçu des dizaines de personnes affairées derrière des ordinateurs, des caisses à jetons, des agents de sécurité toqués à la main. Alors l'année suivante, quand on est revenu pour ce qui s'annonçait comme une année historique à plus d'un titre pour les WSOP, on a décidé de poser nos valises bien avant le début du premier tournoi pour suivre un tout autre spectacle. Celui du ballet qui chaque année, dans le secret, entame sa chorégraphie millimétrée quelques jours avant que des milliers de joueurs insouciants n'arrivent. Pas de perdas craquées, pas de quinte, pas de flush, pas de joueurs. En somme, les coulisses du spectacle. Cinq jours avant le début des championnats du monde de poker. Dur d'imaginer que ces salles gigantesques seront bientôt bourrées à craquer de milliers de joueurs. C'est calme, on entend juste au loin l'arrivée des camions. On fonce pour voir tout ça, on se met côte à côte avec le reste du staff qui attend la livraison. On sait pas trop ce qu'on va voir, des tables, des chaises, ah non, des gros trucs en métal noir. Bon, on n'est pas trop dans le bain, il va nous falloir les lumières de Greg. Sur la partie opérationnelle, en fait, on a des meetings qui commencent à partir du début de l'année, réguliers toutes les semaines avec les équipes ici, puis avec les personnes qui gèrent aussi tous nos stocks. Pour ce qu'on appelle le load-in, load-out, c'est la préparation de déplacer tout ce qui est les infrastructures. Parce qu'on a les caméras, on a les jetons, on a les tables. On a aussi tout ce qui est la structure métallique qu'on installe dans chaque salle où on peut justement mettre les caméras. Donc le poker, c'est pas juste une table, des chaises, des joueurs, des jetons et des cartes ? Non, bien sûr. En tout cas, pas dans le cadre des WSOP. Du coup, on a besoin de quoi ? De grands trucs en métal noir pour fixer un paquet de choses dessus. Lumière, caméra, enceinte, écran, câbles, ils appellent ça les trusses. C'est déjà vertigineux. Et pourtant, ils sont tous calmes. Sorent. Comme dans tous les casinos de Vegas, en fait, on travaille avec une entreprise de façon exclusive pour tous les événements qui se déroulent dans les centres de convention du groupe César. Et cette société s'appelle Encore. Et en fait, au-delà d'être nos partenaires, c'est des gens qui gèrent tous nos événements. Donc on a l'habitude de travailler avec eux. Les casinos, ils connaissent parfaitement les salles. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel nous, on s'appuie parce qu'ils connaissent mieux les centres de convention et les infrastructures que nous. En plus du gigantisme de tout ça, ce qui nous frappe, c'est l'ambiance. Un son qui se suffit à lui-même. C'est vraiment une grosse machine. Et eux, pareil, sur l'événement, ils ont une cinquantaine de personnes, je pense, qui travaillent tout au long de l'événement de façon permanente. Après, quand il y a montage et démontage, je pense que vous l'avez vu. Là, par contre, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Ici, on est au Paris. L'un des deux casinos avec le horseshoe qui accueille les WSOP. Jusqu'en 2021, les WSOP se déroulaient au Rio. Donc il y a un casino qui est en dehors du strip. Ça avait beaucoup d'avantages. C'est que les parkings étaient énormes et c'était très facile de circuler, d'arriver et de repartir. Par contre, le casino était un peu vieux. Donc en 2021, à la suite de la vente du casino, on a décidé de bouger sur le strip. Et les deux casinos qui se présentaient à nous, c'était, à l'époque, qui s'appelait le Balize et le Paris. Et on s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin des deux centres de convention pour atteindre notre objectif, qui était d'avoir 600 tables. Tous les démarrages de tournois se passent au Paris, dans la grande ballroom. Il y a plus de 300 tables, ce qui en fait la plus grande salle de poker au monde. C'est aussi là où se jouent les cash games, les satellites et aussi la salle un peu VIP qu'on a qui s'appelle le King's Lounge, où les plus grosses parties se déroulent là. Et donc quand les joueurs se qualifient pour le deuxième jour d'un tournoi, ils vont jouer dans l'autre casino, qui est le Horshoe. Bon, il y a vraiment cinq minutes de marche, c'est très rapide. On traverse le casino et là, on a deux salles. La première où il y a 190 tables et la dernière qui est l'Event Center, qui est pour nous la plus belle salle, où il y a toute l'étape finale qui se déroule, dont la finale du Main Event. Et là, c'est là où on a la galerie des champions de tous les gagnants de l'histoire du Main Event. Et c'est le Graal pour les joueurs de poker de jouer dans cette salle. C'est l'objectif en tout cas de chaque joueur. Nous voici justement au Horshoe, dans la salle 1. Ici, les choses ont commencé plus tôt et en sont donc à un stade plus avancé. Au-dessus des tables, il faut des lumières et des tonnes de lumières. Il faut les tester, les relier au système électrique, les accrocher. Ah, en parlant d'accrocher. Il y a aussi le moment de faire un petit peu de déco. Et puis le Horshoe, ça a été pour nous l'occasion de rencontrer Bob. Le grand Manitou, le grand ordinateur. Et donc au Paris, c'est au Horshoe, la personne chez Encore avec qui on travaille, c'est Bob, qui gère toutes ses équipes et qui lui, pareil, a une petite fourmilière en fait sous lui et qui doit gérer la partie en amont, ce qui est montage et démontage. Et après, toute la partie opérationnelle pendant l'événement, puisqu'il gère aussi toute la partie technique, audio, visuelle, etc. pour nous pendant l'événement. Bob, ça a été un peu pour nous la série Martine. Sauf que c'était pas Martine à la plage, Martine au cirque, mais Bob parcourt des kilomètres. Bob vérifie les écrans, Bob vérifie les branchements. Bob parle avec tous les techniciens. En fait, Bob est partout. Et évidemment, Bob passe sa vie au téléphone. Maintenant qu'on est entre les mains de Bob, on se laisse guider. Direction la salle la plus prestigieuse des WSOP. C'est parti. C'est parti, Tim? C'est parti. C'est parti. Ok, environ 175. On est en pleine vérification de nos aptitudes en maths, quand on entend un bruit qui nous attire à nouveau dans la salune. On a une, deux. Check. One. Two. Check. Two. Un. One. Two. My job here for World Series of Poker is to make sure that all of the audio within all of these zones of different tournaments of poker going on are heard. So when a pit boss needs to make an announcement that a tournament is about to go into the money for a specific zone, I have several zones set up so that each tournament that's going on within the tournament can have some communication with the people who are playing in said tournament. In this room we have, I believe, 16 speakers. So we will have 27 speakers in total. I believe it's like 16 in here. And then the rest will be over on the paris side, diverted into, like I said, different zones and stuff like that. This is the main control right here. So this is the console where everything gets separated, where everything gets split into our different zones that we have. And we have complete control volume wise. We can make a zone louder, we can make a zone quieter. And this is where it all happens. On s'est mis des câbles plein les yeux. Et on a surtout passé la soirée à se demander comment ils arrivaient à s'y retrouver. Pour jouer au poker, il faut des chaises, des chaises et des chaises. Puis il faut des tables, des tables et des tables. Plus de 700 tables, 9 chaises par table. Et il faut les installer selon un schéma bien établi pour faire tout tenir dans les salles. Et en milieu de journée, ça commence à tout doucement ressembler à une salle de poker. Mais 700 tables, pour s'y retrouver, il va falloir une sacrée organisation. Mike pour le son parlait hier des zones. On les voit aujourd'hui enfin se matérialiser. Zone bleue, zone rouge. Il y en aura aussi des verts, des jaunes, toutes les couleurs. Allez, retour à l'Event Center, la salle des tables finales. Là aussi, les choses ont pas mal avancé. Les techniciens commencent à installer les fondations des tables télévisées. Et fin de journée, on s'y croit déjà. On a même eu le droit à un petit light show. Plus de 60 projecteurs pour la table du main quand même. On y est. Donc une fois que les salles sont prêtes, on amène notre matériel. C'est du matériel de jeu d'argent, donc c'est assez sensible quand même. Donc notre jetonnerie, elle est neuve. Parce que quand on est passé du Rio au assez nouveau casinos, on a dû prendre une jetonnerie nouvelle d'un point de vue réglementation. Donc on a fabriqué plus de 1 million de jetons, tout neuf. Et on a ce qu'on appelle des sets différents, qui permet de ne pas avoir les mêmes jetons sur des tournois différents, pour éviter tout risque. Bonjour. Je veux juste vous montrer quelques chips. Est-ce que c'est le bon endroit ? Qu'est-ce que tu veux ? Un peu plus. Un peu plus. Tu viens à le bon endroit, c'est là qu'ils gardent les chips. On a 60 télèbres plus. Combien tu dois la voir ? Ici ils gardent les chips. On a 120 télèbres, on va faire encore 120. C'est un trésor, regarde, il y a les clés. Tu ne peux pas entrer ici, c'est un pire. C'est le plus sensible les jetons, c'est le pire. Et on a plus d'un million de jetons là, regarde, tu peux voir. Regarde le nombre de verres qu'il y a. Il y a 54, 100 pour ça. Anthony. Tu vois toutes les couleurs ? Ce qui se passe, c'est qu'on n'a même pas assez de jetons pour tout le monde. Donc on essaye en fin de journée d'éliminer tous les petits jetons pour les récupérer pour le lendemain. T'imagines, il faut fabriquer 5000 stacks. Et après, selon les types de tournois, on n'a pas les mêmes jetons aussi. Il n'y a pas qu'une série de jetons. Il y a 13 séries de jetons en fait. Même genre de buy-in, même genre de joueurs. Pour pas que les gens aient des risques d'échanger d'un tournoi à l'autre. Et les jetons du Main Event, par exemple, ils ne servent à rien d'autre. Allez, juste pour le plaisir. Allez, juste pour le plaisir. On va ? Il y a quelqu'un d'autre 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 ? Après les jeux de cartes, on a un partenaire qui est Copag, qui nous fournit 32 000 jeux de cartes pour les World Series. Encore une fois, les chiffres sont incroyables parce que j'ai organisé beaucoup de tournois en Europe et j'en ai vu beaucoup dans le monde. Mais en fait, on ressemble plus à une convention qu'à un tournoi de poker. Les gens s'occupent vraiment de la partie opérationnelle et nous, comme on est dans des volumes un peu démentiels, on a vraiment des problématiques d'organisation de conventions plus que d'un tournoi de poker. C'est le fabricant de cartes. Il fabrique 35 000 jeux pour les World Series, chaque année, juste pour l'événement. C'est sensible, ça fait partie de l'intégrité du jeu, donc c'est comme les jetons, il faut faire très attention. Tous les ans, on a des nouvelles, mais là, elles ont un design un peu plus agressif. Et donc, le fabricant de cartes, on les teste pour la première fois, là. Donc, ils venaient de voir ce que les joueurs en pensent. D'habitude, on est plutôt des tons d'eutres et là, il y a un thème un peu différent, donc c'est un test. Par exemple, le design change tous les ans pour pas qu'elle soit copiée. Et le design est caché jusqu'à aujourd'hui pour éviter que les gens fabriquent. En fait, les cartes, tu peux les acheter, celles-là, et le design est inspiré des vrais, mais c'est pas exactement le même design. Pour pas justement que tu puisses utiliser les mêmes cartes. Donc, tu vois, elles ressemblent à celles qu'on vient de voir, mais c'est pas les mêmes. Ok, on a des trosses, c'est les armatures en métal noir qui soutiennent tout ce qui est au-dessus des tables. On a justement des tables, des chaises, des jetons, des cartes, il nous faut des coupiers. À la veille de l'ouverture des WSOP, c'est la grande réunion des coupiers. Les superviseurs font un retour sur les règles, et ensuite, c'est un peu comme à l'école. L'appel. Et pendant que les croupiers se sont regroupés au Paris, au même moment, au Horshoe, ce sont les masseurs qui ont pris possession des lieux. à chaque groupe, sa langue, anglais, espagnol et dans une autre salle, chinois. Et à la tête de tout ça, un seul homme, Rolando. Aujourd'hui, nous avons quatre trainings avant le WSOP pour les nouvelles personnes. Aujourd'hui et le Sondage, nous venons les nouvelles personnes. Ils travaillent pour la première fois dans le WSOP. C'est un grand event. Il y a plus de 400 therapists ici, qui travaillent 24 heures pour 7 semaines. Nous faisons ça depuis 18 ans. Nous faisons vraiment bien. Donc... Ils ont des blagues. Il va y avoir des baskets par chaque chaire pour leurs petits trucs. Là, je crois qu'on est bon cette fois-ci. On a vraiment tout. Les tables sont prêtes. Le personnel est prêt. La King's Resort Room est prête. Bientôt peuplée de high stakers. Le cash game est prêt, parce que oui, il y en a aussi nos WSOP. Et puis, la salle la plus prestigieuse et prête. Celle où se dérouleront toutes les TF des différents tournois des WSOP. Ici, Alexandria réalisera un authentique exploit. Et là, c'est la légende. Et le lendemain, toute cette folie qui a duré 5 jours disparaît. Le portique d'accueil est installé. C'est bien le signe que tout est prêt pour accueillir les joueurs. Le bruit de l'installation, des tests, des réunions, va laisser place à un autre type de brouhaha. Les couloirs vont se vider de ceux qui ont été les stars des coulisses. Et se remplir de nouveaux héros. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais maintenant, place aux cartes. Aux jetons. Et surtout aux joueurs. Alors, mon premier souvenir, WSOP en tout cas, le souvenir le plus fort que j'ai. C'est incontestablement ma dernière main lorsque j'ai gagné mon premier bracelet sur le 1500 dollars. Oma Ailo. Et en fait, j'avais le jeu de notes, le meilleur jeu possible au flop. Et je me souviens que c'était impossible pour moi de ne pas regarder le bracelet qui était là posé au milieu de la table. Et voilà, rien que d'y penser, j'ai la banane. Voilà, c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs et même de ma vie entière. J'espère que c'est un souvenir qui va se répéter très souvent dans ma vie. La moitié de l'année avant d'arriver à Vega, six mois avant, on est déjà en train d'y penser. On est à fond dedans. Et c'est vraiment un tout. C'est l'atmosphère, les restaurants, le strip, les WSOP, leurs croupiers, les sommes faramineuses, le bracelet, l'excitation de revoir les copains, de se mesurer aux Américains. Vraiment, c'est exceptionnel et c'est complètement différent des autres tournois. Pour moi, c'est les championnats du monde en fait. Je joue ma coupe du monde que j'ai jamais pu faire au foot, je le joue là. Et voilà, il n'y a pas d'âge, il n'y a rien. Tu peux gagner et si tu gagnes, tu es champion du monde. Et donc, c'est les championnats du monde, c'est tout. C'est parti. C'est parti.